Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel qui est liée à pas mal d'autres comment est-ce qu'on peut complexifier un objet dans une scène en utilisant les outils qu'on a à notre disposition alors ici j'utilise bien évidemment d'az, pas de mystère on va utiliser l'outil subdd donc en gros la subdivision c'est tout simplement ça donc on va importer un cube on va laisser en division 1 c'est gros, voilà et on va appliquer dessus la subdivision et on va voir ce qui va se passer alors on va prendre un wireframe pour qu'on voit vraiment la différence donc voilà, vous voyez que là il est très 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 basique on peut pas faire plus basique que ça pour faire un carré il faut juste ça c'est strict minimum donc on revient dans edit, objet, géométrie convert tout subdd ah oui c'est vrai j'ai oublié de le sélectionner sinon ça le fait pas voilà dans allez revient, objet, géométrie, subdd voilà ce qui se passe bim c'est horrible c'est dégueulasse mon dieu mon dieu au revoir au revoir c'est pas exactement ce que je voulais mais c'est pas grave on a du coup notre subdd subdd subdivision level donc regardons ce qui se passe tout simplement ici le résultat est je vous l'avoue complètement imprévu je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça mais c'est bien c'est tout de même une bonne expérience vous voyez à peu près ce qui vient de se passer je lui ai demandé de tout simplement de complexifier la forme c'est à dire qu'on partait d'un carré très 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 con et en gros il va me rajouter à chaque fois tout simplement de nouvelles grilles et ce qui nous permettra de réutiliser cette forme dans d'autres tutos enfin dans d'autres dans d'autres situations avec d'autres outils tels que tout simplement le smoothing modifier qui est là ou alors l'outil dont j'ai déjà oublié le nom le new deformer voilà nous avons d'autres choses à savoir donc nous avons résolution ou basse bah par défaut c'est sur high voilà on va pas se faire chier on l'a pas utilisé pour rien donc nous avons d'autres divisions d'autres algorithmes donc bilinéaire vous pouvez tester vous voyez hop on a de nouveau notre beau carré et celui-ci respecte sa forme initiale et ça c'est cool nous avons ensuite le loop alors voyons voir ce qu'il nous donne le loop le loop nous donne une forme c'est un mix entre un carré et un rond parce que c'est pas parfaitement une boule mais c'est pas un carré non plus je dirais plutôt une sorte de losange une forme extrêmement complexe et nous avons le 4 moules Clark Legacy ouais on dirait le 4 marque non quoique le Legacy est légèrement bombé voilà ça fait des petites bulles tout en laissant croire que c'est rond là c'est plus rond qu'autre chose ensuite nous avons les coins comment est-ce que les coins vont se différencier nous avons le Sharepage Corner Sharepage donc là je vois qu'il n'y a pas vraiment de différence de toute façon on va essayer en bilinéaire pour voir si il y a une différence alors je vous le dis tout de suite ça a un impact très important cette histoire de de coins comment est-ce qu'ils sont alors interpellation ne me demandez pas exactement des détails testez regardez et voyez voir les résultats donc vous voyez ça nous donne comme moi-même j'ai été surpris ça nous donne toujours des trucs intéressants mais on peut toujours retomber sur ses pattes comme quoi là j'ai de nouveau le carré que je cherchais voilà donc c'était ça le résultat attendu et vous voyez que le grillage s'est complexifié mais à mort c'est à dire je suis parti d'une forme très basique et j'ai réussi à la complexifier pourquoi je vous montre ce tuto parce que nous avons vous pouvez télécharger sur Daz vous savez des objets et certains objets ne sont pas très 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 complexe et il n'y a rien de plus d'agaçant de vouloir d'imaginer toute une scène de la poser et de se rendre compte au final que l'objet a 4 lignes très basique du coup ce qui rend impossible de pouvoir modifier en profondeur donc faire je ne sais pas un trou imaginez que votre personnage tombe sur le lit et se laisse tomber tout simplement parce qu'il est très fatigué il se laisse tomber dessus donc du coup vous voulez immortaliser le moment où celui-ci s'enfonce dans le lit comme s'il tombait à la inception vous savez avec la chaise en arrière vous voulez juste immortaliser le moment où il s'enfonce dans le lit et le problème c'est que vous vous rendez compte que la couverture elle est très basique voilà c'est 4 points de chaque côté donc là vous avez un peu les roules et là ça vous permet de complexifier grandement pratiquement je ne dis pas tous mais pratiquement tous les objets sans trop se casser la tête voilà sans devoir passer par un autre outil à notre logiciel ou réimporter complexifier la forme avec des trucs tels que 3ds max ou cinéma 4D non là vous complexifier de façon basique et automatisée et ça c'est cool voilà pour ce tuto vous pouvez appliquer bien évidemment à peu près tout même des persos là je vais faire avec un carré pour que ça soit très simple au niveau de la compréhension mais vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez une chose à savoir que plus votre objet sera complexe et plus ça demandera de ressources à votre pc même à l'intérieur de votre scène rien que de se balader plus il y a d'objets et vous savez et puis ça va ramer voilà donc j'ai fait le tour du tutoriel vous avez des questions c'est dans les commentaires n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir ça me donne l'impression que je fais quelque chose de bien et surtout d'utile favoris abonnez-vous si vous avez envie je vais vous retrouver sur d'autres tutoriels sur Daz et passez du bon temps et moi je vous dis à ciao bonsoir